Lorsque le régime burundais a retiré son pays du Stati de Rome au lendemain de l'ouverture des enquêtes sur les situations qui prévalaient dans le pays, il l'a fait manifestement dans le but d'assurer l'impunité aux auteurs de la répression. Le retrait semble avoir suffisamment rassuré les auteurs des violations graves des droits de l'homme qui ne craignent plus rien. L'espace politique est verrouillé. Les associations de la société civile indépendante ont été radiées. Des radios indépendantes ont été détruites et incendiées. Bref, la liberté d'opinion n'existe plus au pays. Au début de cette année, quelques mois après les élections qui ont porté au pouvoir un nouveau chef de l'État, douze défenseurs des droits de l'homme et d'autres opposants politiques ont été condamnés à perpétuité simplement parce qu'ils ont contribué à dénoncer ces crimes suffisés. Face à cette situation grave, la communauté internationale n'a pas fermé les yeux. C'est ainsi que l'Union européenne et les États-Unis avaient pris des sanctions ciblées contre les auteurs et commandités de ces crimes. Même si certains pays commencent à renoncer à ces sanctions en réseau probablement des intérêts géostratégiques, l'espoir et les yeux des Burundais restent toujours tournés vers la Cour qui a pris ses responsabilités historiques en autorisant l'ouverture de l'enquête depuis septembre 2017. Les familles des victimes espèrent que l'enquête sera bientôt clôturée en fait de briser ce cycle d'impunité et rétablir les valeurs fondamentales et universelles partagées par l'humanité tout entière. Nous ne doutons pas que la Cour fera en sorte que les familles des victimes accèdent à une justice impartiale et équitable. Au nom des familles des victimes de cette crise, nous vous remercions sincèrement et nous voudrions vous informer que, malgré le changement du régime en 2020, les bons discours des autorités actuelles, les violations des droits de l'homme continuent et d'ailleurs ont pris une allure inquiétante. Pour votre information, 15 mois après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi est sans équivoque. Ce semblable de normalisation, alors que les violations graves continuent en toute impunité, a poussé les États-Unis à suspendre les sanctions ciblées prises depuis 2015, ce qui enfonce le couteau dans les plaques encore béantes des victimes de ces violations. La communauté internationale et en particulier les États partis au Stati de Rome sont plutôt appelés à maintenir les vigilants sur cette situation et donner tous les moyens nécessaires à la Cour et au bureau du procureur afin de clôturer les enquêtes et franchir l'étape suivante pour redonner l'espoir aux familles des victimes. Ceci sera la justice.